La géographie, de nouveaux programmes, de nouvelles méthodes, oui et non. La géographie a certains savoir-faire, certains outils qui sont relativement stabilisés. La nouveauté arrive dans le concept d'habiter qui va vraiment mettre l'élève au cœur de l'apprentissage sur l'idée de s'intéresser à ses pratiques personnelles, à ses déplacements, à ses motivations, à ses actions liées au travail. La question de la formation interroge notre statut de généraliste. On a la géographie à traiter, entre autres, parmi d'autres disciplines. Et les idées à proposer peuvent être nombreuses. On peut essayer de former l'enseignant à l'environnement de travail dans lequel il évolue, parce que ce n'est pas forcément l'environnement dans lequel il habite lui-même. Donc, il y a parfois une différence de connaissances. On peut former l'enseignant à cette démarche qui consiste à travailler à plusieurs échelles. Ça, c'est aussi une nouveauté. Mais on peut aussi le former à essayer de voir comment réutiliser ce qui a été proposé par le passé. Ce n'est pas parce qu'on a des nouveaux programmes qu'il faut tout changer. Donc, il faudrait pouvoir se dire, voilà, je fais la part des choses entre ce que j'ai déjà fait, qui est réutilisable et ce qui doit vraiment être apporté de manière nouvelle. Donc, voir un petit peu comment faire le tri dans ces documents, dans ces dossiers, etc. Et pour ça, il faut évidemment un minimum d'heures pour le faire.